Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo des produits finis donc j'ai changé le décor ce coup-ci j'ai décidé que j'allais finir de tourner mes vidéos ici parce que dans ma chambre ça devient mais impossible de chez impossible je commence à stocker pas mal de choses sur le meuble où je dois filmer d'habitude donc du coup on va faire ici avec le sapin et le petit la petite box de mineuse qui est revenue donc on y va alors il y a un petit peu de tout ce mois-ci un peu moins que la dernière fois quand même parce que là ce coup-ci on a testé moins de produits et c'est surtout qu'il y en a plein qui sont partis à poubelle parce que j'ai oublié de les mettre de côté tant pis donc on y va alors on va commencer avec l'apéro et comme ceux qui suivent mes retours de course vous savez en ce moment je suis dans une phase où j'achète plein de chips différentes que je ne connais pas donc déjà là j'ai récupéré trois paquets les autres sont encore dans le placard parce qu'on n'a pas fini de les manger mais du coup on va parler de trois marques différentes alors on va commencer avec les sheep lace donc là les trois que je vais vous présenter c'était pour mon homme donc je lui avais pris saveur poivron grillé parce qu'il aime beaucoup tout ce qui est goût de poivron donc je lui ai redemandé un petit peu ce qu'il en avait pensé il m'a dit que celle-ci parmi les trois que je vais vous présenter étaient les moins salées donc du coup ça c'est plutôt pas mal et par contre au niveau du goût un petit peu moins fort que les autres mais rien à redire franchement il a trouvé ça très très bon et il m'a dit d'ailleurs si jamais tu sais pas comment prendre comme chips bah tu peux reprendre celle-là parce qu'elles étaient très bonnes et en plus ce qui est bien c'est que ce sont des chips sans huile de palme donc ça c'est topissime à la place ils mettent de l'huile de tournesol et de colza voilà comme quoi on peut faire des choses sans huile de palme donc voilà donc celle-ci ils recommandent à fond pour les amateurs de poivron ensuite on va prendre les autres pareil goût poivron donc c'est Vico qui fait ça c'est les chips kettle cooked donc kettle cooked ça veut dire cuisson douce et lente donc c'est une cuisson façon chaudron bon je sais pas je ne sais pas trop donc c'était goût chili doux et poivron il m'a dit qu'elles picotaient un petit peu plus que les autres donc en fait pour que mon homme vienne à dire que ça pique un petit peu c'est que c'est quand même plutôt bien fort parce que moi il y a des choses qui piquent que je trouve que ça pique et lui il me dit bon non ça pique pas donc vous imaginez donc du coup voilà il m'a dit qu'elles étaient vraiment très bonnes et très croustillantes comme c'est marqué sur le paquet il a vraiment trouvé ça super bon donc du coup voilà celle-ci aussi sont également sans huile de palme elles sont avec de l'huile de tournesol et il recommande aussi il m'a dit franchement de toute façon les trois que je vous présente il m'a dit non mais elles sont trop bonnes mais il m'a donné les différences un petit peu de toutes qu'il a dégustées donc celle-ci on recommande et ensuite on termine avec le troisième paquet de chips qui est aussi de la marque Vico alors je lui ai pris saveurs chèvres chauds et herbes et bah il les a adorées aussi celles-ci franchement il les a trouvées trop trop bonnes il y avait une d'entre vous qui m'a dit ouais je trouve qu'on sent pas trop le chèvre et tout lui il m'a dit si si on le sent bien c'est pas non plus super marqué on sent beaucoup les herbes et tout mais quand on bouche il me dit on retrouve quand même plutôt bien le chèvre donc du coup celle-ci aussi recommande et ma poulette a goûté également parce qu'elle a en ce moment là une crise de chips pourtant on lui en donne pas on lui a fait goûter là on s'est dit allez tu veux goûter mais à chaque fois qu'elle voit des chips en magasin ou quand on en mange et tout moi il veut sip, moi il veut sip donc je suis en train de regarder sur internet si je peux trouver des chips salés beaucoup 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 moins salés beaucoup moins grasses surtout parce que c'est pas bon pour eux ça c'est clair et net mais mon homme valide à fond et pareil il m'a dit n'hésite pas à en racheter et tout donc c'est bien parce que ça me fait trois paquets d'idées quand il me demande des chips donc du coup voilà donc pour les chips c'est tout on va continuer avec on va rester dans le salé et on va parler un petit peu enfant j'ai qu'un truc parce que c'est vrai que pour Juliette je vous présente plus de petits pots parce que maintenant elle mange un peu comme nous autrement je lui fais ses purées moi-même mais il arrive qu'il y ait des midis où j'ai pas le temps de faire à manger ou que j'ai tout simplement pas envie donc du coup et bien j'ai voulu tester la marque Ibbio j'avais déjà testé elle avait mangé elle avait apprécié donc je me suis dit ah enfin une marque bio qu'elle aime donc du coup j'avais testé la mama lasagne à la bolognaise elle a défoncé son assiette il en restait un petit peu parce que franchement c'est hyper gros je trouve dedans il y a 250 grammes mais je trouve ça énorme en portions mais elle a mangé trois quarts et avec appétit elle mettait dans sa bouche elle faisait hum c'est bon maman hum c'est bon maman j'aurais bien qu'elle dise ça quand je lui fais à manger bref donc du coup donc voilà franchement c'est top j'étais en train de regarder donc issue de l'agriculture biologique de toute façon la marque Ibbio elle est connue pour ça et là franchement c'était très bon bref elle a aimé moi aussi j'ai trouvé ça très très bon c'est vrai que bon moi qui ai l'habitude d'avoir mangé des trucs bien salés je trouvais ça un peu fade au niveau du goût mais après quand on cherche bien ça a vraiment le goût des lasagnes et c'était vraiment super bon et puis voilà donc je recommande ceci je lui en rachèterai pour un midi ou je n'ai pas le courage de faire à manger ou quoi que ce soit ou ne serait-ce que pour en avoir un de côté si un jour je suis dans la crotte de bique donc voilà allez on continue avec du salé et c'est le dernier d'ailleurs le reste c'est que du sucré bande de morfales je vais vous parler des steaks hachés de la marque Jean Rosé hachés, bouchères, charolais donc 15% de matière grasse parce que je n'avais pas trouvé en 5% et je voulais goûter je voulais tester je voulais voir ce que ça donnait et bah franchement je ne suis pas déçue j'ai trouvé ça super bon franchement j'ai trouvé ça vraiment délicieux j'avais vraiment l'impression de manger un steak que j'avais acheté au boucher et j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très bon donc c'est de la viande bovine française l'usine Jean Rosé elle est située en Bretagne donc voilà donc franchement je ne regrette pas mon achat il nous en reste encore là nous on en a mangé que 2 il nous en reste encore 2 dans le congèle on est à presque 5€ la boîte je crois 5€ 4 steaks hachés c'est largement rentable au niveau du prix et c'est très très bon de toute façon la marque Jean Rosé je l'aime beaucoup au niveau de la viande donc voilà donc ça franchement si vous trouvez ça dans votre intermarché vous pouvez y aller les yeux fermés c'est super bon alors ensuite on va dans le côté sucré alors sucré on va commencer par le chocolat que j'achète à mon homme donc c'est toujours les créations Ivoria voilà donc j'avais pris chocolat noir éclat de fève de cacao et chocolat noir écorce d'orange confite bon bah les boîtes elles n'ont pas fait long feu je peux vous dire il a trouvé ça très très bon éclat de fève de cacao il m'avait dit vraiment que c'était vraiment pas mauvais du tout donc là ils ont chacun un nom donc ça celui-ci c'était le captivant et celui-ci c'était le raffiné donc il m'a dit que c'est vraiment très bon mais c'est vrai qu'il faut aimer vraiment le chocolat noir parce que c'est très très fort en goût et surtout celui-ci avec les éclats de fève de cacao mais voilà mais il a trouvé ça très bon et bah il me dit maintenant en général sur la liste de cours je trouve souvent le mot chocolat et en général c'est pour que je achète des choses comme ça donc de toute façon la gamme les créations d'intermarché là là ça ivoria ou pâturage mais c'est des trucs de dingue tellement que c'est bon d'ailleurs je crois que j'ai un autre truc des créations à vous présenter donc ça validé à 100% et du coup j'ai deux trucs des créations encore à vous présenter on va rester dans cette gamme comme ça au moins on sera tranquille on aura tout fait donc je vais vous présenter cette gamme là donc là on est dans les créations de pâturage donc là c'est l'onctueux tiramisu spéculo c'est sa douce sauce au café et alors en fait ces desserts là on les achète pas tout le temps parce qu'ils sont pas donnés on les achète quand on fait notre McDo pour pas avoir à manger un McFlurry parce que j'en ai marre de bouffer de McFlurry moi même aussi donc du coup j'achète toujours un petit dessert comme ça et ça mais ma mère m'avait fait goûter déjà mais j'ai fait goûter à mon homme il a trempé sa cuir de nez il a goûté il a fait c'est bon ça voilà donc du coup je recommande je recommande donc si vous avez un intermarché après dans les autres magasins ça doit porter un autre nom je suis sûre que vous retrouvez les mêmes certaines et vendredi dernier on a testé et je trouve que pour moi c'est le meilleur que j'ai mangé de la gamme les créations de pâturage pas que les autres sont pas bons bien au contraire mais c'est le meilleur que j'ai goûté c'est je vous le mets à l'envers c'est l'incroyable coeur fondant chocolat voilà alors il a vraiment la tête qu'il a sur la photo et c'est une pâtisserie qui se mange chaude donc c'est à dire que c'est mis dans des petits pots en alu et vous pouvez le faire réchauffer soit au four si vous voulez un gâteau croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur vous le faites 10 minutes au four traditionnel vous savez les fours enfin le four quoi et si jamais vous voulez que du moelleux un truc tout mou vous le mettez au micro-ondes mais là par contre surtout vous n'oubliez pas de le sortir de la boîte en alu parce qu'autrement vous allez faire péter votre micro-ondes et nous on a testé au four traditionnel parce qu'on adore le fait d'avoir un gâteau qui croustille dehors et moelleux dedans mais on s'est régalé c'est aimé je crois que d'ailleurs je vais en racheter pour vendredi je crois et d'ailleurs c'est l'anniversaire de mon homme alors je vais peut-être prendre autre chose ah je sais pas peut-être ça avec une petite bougie dessus parce qu'on n'a pas le temps de faire grand chose mais du coup on va se débrouiller donc voilà ça allez-y faites-vous plaisir faites-vous plaisir ensuite on va continuer on va finir les yaourts comme ça on sera tranquille alors j'ai testé la crème aux oeufs de la laitière alors c'est pas un test de la première fois j'avais déjà pris mais je voulais vous en parler parce que la dernière fois je vous avais parlé ah mais j'ai pas gardé les boîtes ah ben justement je vais vous en parler même si j'ai pas la boîte parce que justement la dernière fois j'avais testé un autre truc de la laitière et je vous en ai pas parlé parce que c'était pas vendu en boîte et du coup j'avais pas de support c'était les riz au lait sur lit de fruits pour ceux qui suivent les retours de course vous voyez de quoi je parle et j'avais trouvé ça une très bonne idée et tout je me suis dit ouah ça doit être super méga bon c'était super méga dégueu en fait ça aurait été des fruits une espèce de confiture en dessous ça aurait pu être délicieux sauf que là c'était un espèce c'était des fruits mis dans un sirop artificiel c'est à dire que en gros quand je mangeais ça j'avais l'impression de prendre une cuillère de doliprane pour enfant vous voyez le goût que ça a la fraise chimique bah c'était ce goût là en fait donc j'ai testé que fruits rouges j'ai pas été tester les autres parce que ça m'a pas donné envie mais j'ai pas aimé du tout du tout du tout riolé alors juste riolé pas parfumé vanille il y a vraiment riolé sucré avec ça en dessous oh j'ai eu du mal à les finir je les ai mangés parce que je n'aime pas acheter la nourriture mais je rachèterai pas et du coup la semaine d'après je me suis vengée j'ai acheté la crème aux oeufs de la laitière parce que ça je savais que j'allais faire carton plat et que j'allais me régaler voilà donc c'est ceux là c'est le grand classique de la laitière ils sont super bons ils ont un goût de vanille de dingue et j'aime bien voilà j'en rachèterai mais j'en rachèterai en promo parce que c'est pas donné quand même donc voilà et ensuite on termine avec une autre crème c'est une crème caramel de la marque pâturage c'est celle-ci voilà donc ça cuité doré au four alors elle est très bonne au niveau du goût donc en fait vous avez le caramel et en dessous vous avez un coulis de caramel vous êtes dans le caramel à fond le seul truc que je vais leur reprocher c'est que cuité doré au four oui le problème qu'il y a c'est que la pellicule qui est au-dessus quand c'est réfrigéré après la cuisson c'est pas très très bon ça fait une espèce de de film un peu caoutchouteux donc en général ce que je fais j'ouvre mon pot je mange le film tout de suite comme ça je suis tranquille et après j'ai la crème onctueuse et tout parce que la crème elle est délicieuse c'est un truc de malade mais c'est juste l'espèce de petite pellicule qui est au-dessus mais c'est pas que sur cela c'est sur beaucoup de yaourts même d'ailleurs la crème aux oeufs de la laitière ça le fait un petit peu moins mais ça le fait un petit peu donc du coup voilà mais franchement c'est super bon vous pouvez y aller et si vous aimez le caramel foncez tête baissée parce que c'est une tuerie au niveau du goût et le fait de trouver le petit lit de caramel en dessous tout simplement mouah voilà juste pour enlever la petite pellicule mais c'est bon alors j'ai changé un peu de position je me suis mis un peu de côté parce qu'en fait dans le coin où je suis je suis toute compressée et j'ai plus de pied donc c'est pas grave vous me voyez quand même et après on va parler gâteau donc on va parler de deux gâteaux différents enfin deux boîtes de gâteaux différents alors j'ai trouvé ça la dernière fois j'ai fait mes courses à intermarché donc les sablés à la noix de coco de la marque biscuit filet bleu oh punaise c'était bon c'est en gros pour moi alors ça vient de Bretagne oui tout à fait tout à fait vive le beurre j'adore donc en fait j'adore le beurre donc c'est pas une critique au contraire au contraire je kiffe c'est un genre de sablés bretons un genre de palais bretons à la noix de coco voilà au niveau du goût parce que pas forcément au niveau de la texture mais au niveau du goût vous croquez dedans vous fermez les yeux vous imaginez la grosse plaquette de beurre avec la pâte sablée humm une tuerie et avec des comment du râpé de noix de coco dedans vous en avez plein les dents après mais c'est trop bon donc franchement ça je pense que vous devez trouver dans tous les magasins parce qu'il n'y a pas d'exclusivité intermarché dessus donc franchement si vous avez l'occasion de tomber dessus et que vous aimez la noix de coco entre autres coucou charlène t'en cas d'un noix de coco essaye ça tu vas voir c'est bon on ne s'arrattrapera jamais les délicocos et donc voilà donc ça yes ensuite on va parler des madeleines que je donne à Juliette que j'achète de la marque intermarché alors le paquet a souffert parce que c'est des paquets en plastique donc c'est celle-ci les madeleines longues chocolat et pépites de chocolat oh oui chocolat tout court c'est pas normal il faut en rajouter alors chose positive je vous dis chose positive en fait il n'y a que du positif tellement que c'est bon ce qui est bien c'est que c'est vendu en sachet individuel enfin par deux donc c'est à dire que c'est des sachets fraîcheurs c'est à dire que moi comme j'achète ça juste pour Juliette je peux ouvrir le paquet et le garder je ne sais combien de temps ouvert jusqu'à la date de péremption en fait mes madeleines elles vont pas durcir elles vont pas être toutes ramollies ou toutes sans goût enfin bref éventées et du coup ça c'est pratique parce qu'en général au goûter j'ouvre un paquet de deux j'en donne une à Juliette une pour moi et comme ça c'est parfait ça fait le goûter des deux et elles sont juste trop bonnes enfin le goût du chocolat c'est de la madeleine au chocolat quoi et quand vous arrivez sur une pépite ça fait un petit c'est bon donc voilà c'est tout donc ça même pas 2 euros le paquet de combien il y en a dedans c'est pas marqué ouais 250 grammes mais au niveau quantité je ne sais pas je n'ai pas forcément regardé mais bon voilà vous en mettez une vingtaine je crois là dedans 2,4,6,8 ah bah attendez 2,4,6,8 on en met 16 voilà ouais il y a 16 madeleines donc nous ça nous fait ça nous fait peut-être une bonne semaine de goûter donc voilà je recommande je recommande je recommande après moi je dis que je mange la deuxième avec Juliette je pourrais très bien garder la deuxième pour le lendemain c'est pas en une journée que ça va s'éventer c'est trop bon du coup c'est l'excuse donc voilà et au niveau gâteau c'est terminé il me reste juste un petit paquet de bonbons alors c'est pas une découverte pour moi j'adore ça mais je sais pas si vous connaissez tous donc du coup il faut impérativement que vous goûtiez c'est les fameux flopis de chez Haribo c'est ces petits bonbons là vous voyez là voilà ça ceux-là en général avant on les trouvait dans comment dans les boîtes de vous savez les mélanges les mix Haribo et ils ont fait des paquets comme ça c'est trop bon enfin moi je les adore c'est bon en fait quand vous croquez dedans ça vous fait un espèce d'effet sableux en bouche vous savez c'est la petite coque qui se craque et après vous avez un moelleux oh rien que d'y penser j'ai déjà envie d'aller le racheter d'aller le manger le paquet il a fait trois jours ouais j'ai honte j'ai honte vous pouvez vous pouvez vous pouvez j'ai honte j'ai honte oui mais voilà franchement c'est trop bon et en plus dedans il y avait des nouveaux goûts c'est à dire qu'à la base normalement il y avait les rouges ceux qu'on connaissait et tout mais maintenant il y a les bleus il y a les roses les verts et les jaunes et ils sont tous super bons en fait il n'y en a pas un pour rattraper l'autre c'est une tuerie c'est un truc de dingue donc voilà on termine sur cette note bien sucrée bien calorique mais je m'en fiche de temps en temps je me fais plaisir c'est pour ça que j'en achète pas à chaque course parce que je sais que le paquet il y passe donc voilà c'est tout j'ai fini bon ça n'aura duré que presque 20 minutes c'est pas grave bref en tout cas j'espère que cette vidéo des produits finis vous a plu donc je profite de ce moment pour vous dire que normalement la prochaine est censée arriver aux alentours du 15 janvier je suis pas sûre qu'elle arrivera le 15 elle sera peut-être un petit peu avant ou un petit peu après pourquoi ? parce que pour la plupart vous savez qu'on va bientôt déménager et que notre déménagement est normalement prévu le samedi 13 janvier et que quand on déménage en général on reste ou bien 8-10 jours sans internet voire même 15 ça dépend du fournisseur donc du coup j'aurai un gros soucis pour publier mes vidéos mais ça je vous ferai une vidéo globale pour vous en parler un petit peu début janvier mais en gros je suis pas sûre qu'il y aura des produits finis au mois de janvier ça va peut-être carrément sauter ça arrivera au mois de février je n'en sais rien mais voilà je vous le dis tout de suite paniquez pas donc en tout cas j'espère que ces produits finis vous ont plu cette vidéo j'espère que si vous avez aimé comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que vous êtes les bienvenus et que je vous aime très très fort à chaque fois il y a quelqu'un qui s'abonne ça me donne du baume au coeur je suis vraiment méga heureuse on est quand même plus de 3000 sur la chaîne c'est un truc de fou vous êtes des dingues je vous aime je vous le dis à chaque vidéo mais vous le méritez tellement bref et bah c'est tout en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501